Psaume 106 Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange ? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi je pourrais voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles, ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés, ils se sont révoltés près de la mer, près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux, et elle s'est desséchée, et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait, il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors ils ont cru à ses paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite ils ont oublié ce qu'il avait fait, ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitises dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'il demandait, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti d'attents et s'est refermée sur la troupe d'Abiram. Le feu a embrasé leurs troupes, la flamme a dévoré les méchants. Ils ont fabriqué un veau à Horeb, ils se sont prosternés devant une image en métal fendu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des Roseaux. Ils parlaient de les exterminer, mais Moïse, celui qui l'avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils ont méprisé le pays des délices, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel, ils ont murmuré dans leur tente, ils n'ont pas écouté l'Éternel. Alors il a levé la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leurs descendants parmi les nations et de les disperser dans tous les pays. Ils se sont attachés au dieu Baal-Péor et ont mangé des sacrifices offerts à des morts. Ils ont offensé l'Éternel par leurs agissements et un fléau a éclaté parmi eux. Phinée s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Cela lui a été compté comme justice de génération en génération, pour toujours. Ils ont irrité l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré et il a parlé sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se sont mêlés aux autres nations et ont imité leur manière de faire. Ils ont servi leurs idoles, qui ont été un piège pour eux. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons, ils ont versé le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont offert en sacrifice aux idoles de Canaan, et le pays a été souillé par ces meurtres. Ils se sont rendus impurs par leurs actes, ils se sont prostitués par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple, il a pris son héritage en horreur. Il les a livrés au pouvoir des nations. Ceux qui les détestaient ont dominé sur eux, leurs ennemis les ont opprimés et ils ont été humiliés sous leurs mains. Plusieurs fois, il les a délivrés, mais eux, ils s'obstinaient dans leur révolte et ils se sont enfoncés dans leur faute. Il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leur plainte. Il s'est souvenu en leur faveur de son alliance, il a eu pitié d'eux, conformément à sa grande bonté, et il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi nous célébrerons ton Saint Nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira, Amen, louez l'Éternel. Psaume 107 Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient, et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièce, il a brisé les verrous en fer. Les fous ! Par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchés aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance, et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face aux dangers. Saisis de vertiges, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Ils changent le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et ils y établissent ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Ils les bénissent, ils deviennent très nombreux, et ils ne font pas diminuer leurs bétails. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait terrer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Mon cœur est rassuré, ô Dieu ! Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel, et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sucotte. Galahad est à moi, Manassé est à moi, Ephraïm est le casque de ma tête, et Judas mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Edom, je pousse des cris contre le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville fortifiée ? Qui me conduira jusqu'en Edom ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées ? Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Psaume 109 Ô chef de cœur, Psaume de David Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants, qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que personne ne lui montre plus de bonté. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom disparaisse dans la génération suivante. Que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'éternel et qu'il supprime leur souvenir de la terre. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un habit qu'elle pénètre en lui comme de l'eau comme de l'huile dans ses os. Qu'elle l'enveloppe comme un vêtement qu'elle l'enserre constamment comme une ceinture. Voilà, de la part de l'éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Et toi, éternel, Seigneur, interviens en ma faveur à cause de ton nom car ta bonté est grande et délivre-moi. Je suis malheureux et pauvre et mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon corps est épuisé et amégré. Je suis pour eux un sujet de moquerie. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui est intervenu. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront couverts de honte et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient couverts de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai l'éternel de ma bouche à voix haute. Je le célébrerai au milieu de la foule car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !